On compte comme ça vient, il avait été nul à Mokanchi, mais comme on avait eu des problèmes qu'on ne savait pas s'il courait ou qu'il ne courait pas, il n'avait pas retravaillé dur. Du coup, l'autre jour, il a couru sagement avec Alexandre sur une distance qui n'est pas trop la sienne, qui est un peu trop longue pour lui. Il a fini bien, Alexandre était content, il avait des ressources, il n'a pas presque pas couru. Sur ces distances-là, avec lui, il vaut mieux le voir comme ça que faire le fort et il ne met pas de temps à baisser pied. Il est meilleur sur les parcours de vitesse, on a été à Turin, ça s'était bien passé dans la première batterie, puis après on avait un mauvais numéro, il a mis du temps, c'est lancé. Le Crétorium, ça vient dans la suite logique, c'est un choix le cas des gains, après il est bien, il est sain, il est net, on court, il a la 5e chance, mais bon, il ne va pas rester au box. Après, le Crétorium, c'est des courses un peu… des fois, les gens sont assez chauds, il y a des problèmes de trafic et tout ça, donc pourquoi pas pour une petite place, ça serait une belle surprise. Maintenant, pour la victoire, je pense quand même qu'il y a les jugements de Sébastien Garato et puis tous les chevaux de Philippe Allaire quand même qui, qui avant le coup, sont au premier plan. Il n'y a pas trop de plan, je ne sais pas comment ça va se courir, il ne faut pas qu'il fasse le gros bras. En plus, c'est un cheval qui est pratique, il faut qu'il joue calme et puis voilà, s'il finit et que ça lui vient à lui, peut-être qu'il prendra une place, mais voilà, il ne faut pas jouer le gros dur.